La barbe bleue Elle demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. À l'époque, bon... J'imagine la conversation. Elle n'en voulait point toutes deux et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Oui, effectivement, c'est un peu plus embêtant qu'une disgrâce à la physique. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et trois ou quatre de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage à une de ces maisons de campagne où on demeura huit jours entiers. Ce n'était que promenade, que partie de chasse et de pêche, que danse et festin, que collation. On ne dormait point et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns les autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Il la pria de bien se divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne si elle voulait. Vous vous rapprochez ça ? Qu'elle les mena à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chair. Voilà, lui dit-il, les clés de deux grands gardes-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts où est mon or et mon argent. Celle de mes cassettes où sont mes pierreries et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné et lui, après l'avoir embrassé, monta dans son carrosse et partit pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoya quérir pour aller chez la jeune mariée tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui lui refaisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les gardes-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite aux gardes-meubles où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie qui cependant ne se divertissait point à avoir toutes ses richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé et que dans ce sang se mirait les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris de ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à la chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois, mais le sang ne s'en alla point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du savon et du grès, il demeura toujours du sang car la clé était faite et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on notait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La barbe bleue revint de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. La femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés et elle lui donna mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient » dit-il « que la clé du cabinet n'est point avec les autres ? » « Il faut » dit-elle « que je l'ai laissé là-haut sur la table. » « Ne manquez pas » dit le barbe bleu « de me la donner tantôt. » Après plusieurs remises il lui fallut apporter la clé. Barbe bleu l'ayant considéré dit à sa femme « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? » « Je n'en sais rien » répondit la pauvre femme plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien » reprit le barbe bleu « Je le sais bien moi vous avez voulu entrer dans le cabinet. » « Eh bien madame vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta au pied de son mari en pleurant et en lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendu un rocher belle et affligé comme elle était mais barbe bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir madame » lui dit-il « Et tout à l'heure ? » « Puisqu'il faut mourir » répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes « Donnez-moi un peu de temps pour briller Dieu » « Je vous donne un demi-quart d'heure » lui reprit barbe bleue « Mais pas un moment davantage. » Lorsqu'elle fut seule elle appela sa sœur et lui dit « Ma sœur Anne » car elle s'appelait ainsi « Monte, je te prie sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui et si tu les vois fais leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour et la pauvre affligée lui criaient de temps en temps « Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir ? » Et la sœur Anne lui répondait « Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Cependant barbe bleue tenant un grand coutelas à sa main cria de toute sa force à sa femme « Descends vite ou je monterai là-haut ! » « Encore un moment s'il vous plaît » lui répondait sa femme et aussitôt elle cria tout bas « Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir ? » Et la sœur Anne répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » « Descends donc vite ! » criait la barbe bleue ou je monterai là-haut. « Je m'en vais ! » répondait sa femme puis elle criait « Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir ? » « Je vois » répondit la sœur Anne une grosse poussière qui vient de ce côté-ci « Sons mes frères ! » « Hélas non, ma sœur c'est un troupeau de moutons ! » « Ne veux-tu pas descendre ? » criait barbe bleue « Encore un moment » répondait sa femme puis elle criait « Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir ? » « Je vois » répondit-elle « Deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci mais ils sont bien loin encore « Dieu soit loué ! » s'écria-t-elle un moment après « Ce sont mes frères ! » « Je leur fais signe que tant que je puis de se hâter ! » Barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla la pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds toute éplurée et toute échevelée « Cela ne sert à rien » dit barbe bleue « Il faut mourir ! » Puis la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air il allait lui abattre la tête la pauvre femme se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir « Non, non ! » lui dit-il « Recommande-toi bien à Dieu ! » élevant son bras dans ce moment on heurta si fort la porte que Barbe bleue s'arrêta tout court on ouvrit et aussitôt on vit entrer deux cavaliers qui mettant l'épée à la main coururent droit à Barbe bleue il reconnut que c'était les frères de sa femme l'un dragon et l'autre mousquetaire de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent autant qu'il pût gagner le perron ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent pour mort la pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères il se trouva que la Barbe bleue n'avait point d'héritier et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens elle en employa une partie à marier sa soeur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec Barbe bleue parce que c'est ce que feraient des femmes si elles avaient de l'argent elles se marieraient avec un homme sympa c'est une autre époque Moralité La curiosité malgré tous ses attraits coûte bien souvent des regrets On en voit tous les jours mille exemples paraître C'est n'en déplaise au sexe un plaisir bien léger Dès qu'on le prend il cesse d'être et toujours il coûte trop cher Autre moralité Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé Il n'est plus d'époux si terrible ni qui demande l'impossible fut-il malcontent et jaloux Près de sa femme on le voit filer doux et de quelques couleurs que sa barbe puisse être on a peine à juger qui des deux est le maître Voilà donc c'était Barbe bleue Donc la moralité étant justement que les femmes sont trop curieuses et que le peu de plaisir qu'elles ont d'avoir leur curiosité assouvie est en fait pas suffisamment important pour comparer aux ennuis qu'elles risquent d'avoir Ma théorie là-dessus c'est que je pense que quand t'étais une femme à cette époque-là tu devais pas avoir vraiment de quoi t'éclater dans tes journées ça devait être un peu ça devait être un peu nul comme vie pour la majorité des gens bien sûr et donc je pense qu'effectivement ouais je pense qu'une des raisons pour lesquelles les filles avaient un peu cette réputation d'être curieuses c'est que ouais quand t'as une vie à passer à faire des lessives et la cuisine je pense que ouais le moindre changement en fait tu t'y intéresses vachement plus que si t'as une vie remplie comme ce qu'avaient les hommes peut-être qu'effectivement tu considères que c'est de la curiosité mal placée c'est ma théorie ma théorie de comptoir et sur ce et bien je vais arrêter là on a fait deux comptes ça fait 40 minutes et puis il me reste encore il reste il me reste quelques comptes Perrault il a pas écrit tant de comptes que ça en fait il doit rester le chat beauté le petit chat à perron rouge la belle au bois dormant et podane je sais pas si je lirai les plus connus puisque c'est pas forcément ceux qui m'intéressent le plus j'avoue que le chat beauté et podane que j'aime beaucoup je vais peut-être les lire mais podane je sais pas en fait j'ai certains comptes en vers et certains comptes en prose et en fait je lis les comptes en prose parce que les comptes en vers je sais enfin je sais pas du tout comment les lire et je sais pas du tout ce que ça donnerait peut-être que j'essaierai et podane j'ai pas le sentiment que je l'ai en prose je pense que je l'ai qu'en vers donc je sais pas si je le lirai après bon après je peux essayer pour un on verra mais voilà et puis ce que je me dis aussi c'est que alors je sais pas si je le finirai mais j'ai très envie de lire soit le conte de Montecristo que j'ai déjà lu et qui fait partie de mes livres préférés ou alors 20 milieux sous les mers que par contre je n'ai jamais lu mais qui fait partie des classiques le problème avec Jules Verne c'est que Jules Verne il y en a que j'ai beaucoup aimé genre le tour du monde en 80 jours j'ai adoré et il y en a que j'ai pas du tout aimé j'avais notamment essayé le château des Carpathes et je crois un autre livre dont je sais plus lequel j'avais essayé et j'avais trouvé que c'était vraiment lent donc je ne sais pas mais je pense que je commencerai un de ces deux là après j'avoue que c'est vraiment pas sûr que je les finisse sauf si vraiment je m'accroche parce que c'est des livres qui sont juste fleuves donc voilà mais ça serait sympa pour passer le temps en tout cas sur ce moi je vous dis bonne journée bonne après-midi et puis à bientôt ciao c'est parti